Dans leur mission d'enquête et de collecte d'informations, les forces de défense et de sécurité sont parfois heurtées à des difficultés, ce qui peut entraîner des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ceci en dépit des dispositions juridiques nationales comme internationales qui protègent tout être humain. Pour renforcer les capacités des corps habillés, engagés dans cette mission d'enquête et de collecte d'informations, l'Association Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenues SMPDD s'est associée avec la Commission nationale des droits de l'homme CNDH pour organiser cet atelier de deux jours dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue ce jeudi 12 octobre à Lomé. Les méthodes comme les interrogatoires coercitives, les aveux forcés peuvent porter atteinte à l'efficacité des renseignements obtenus, des enquêtes et par ricochet nuire profondément au système judiciaire. Et donc nous sommes justement ici pour attirer l'attention des forces de sécurité et de défense sur l'importance de changer de méthode dans les enquêtes et les collectes d'informations. Renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité sur les méthodes interrogatoires non coercitives et les principes d'entretien efficaces dans le cadre d'enquêtes et de collecte d'informations et les participants seront éclairés sur les principes Mendes. Mendes a été ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture de 2010 à 2016. Vu l'expérience qu'il a eue, il s'est rendu compte que parfois dans certaines situations, lorsqu'on fait des enquêtes, surtout on est au niveau des enquêtes préliminaires, au niveau de la police, de la gendarmerie, il arrive qu'on mette la pression sur la personne et il arrive que la personne déclare des choses dont elle n'est pas, disons, l'auteur en fait, c'est ça. Pour pouvoir échapper à des souffrances, la personne peut dire oui, c'est moi qui ai commis ces attes. Au fini, on se rend compte que ce n'est pas lui. Cela peut aboutir à de mauvaises condamnations. Il peut être condamné, alors que ce n'est pas lui, on peut avoir plein d'erreurs judiciaires et l'histoire du monde en connaît les erreurs judiciaires. Donc, c'est vers cette amélioration-là, comptant, on est en train de dire, au lieu que ce soit une interrogatoire musclée, où tout est calé, tu dois répondre aux questions avec toute la pression, où la personne est déjà intimidée, elle n'arrive pas à dire exactement ce qui s'est passé. On progresse vers des entretiens efficaces. C'est-à-dire, c'est des entretiens en cause. On peut faire parler quelqu'un sans forcément faire du mal à la personne. Il y a des méthodes scientifiques pour le faire. Donc, ces démarches-là doivent être basées sur le droit, la science et même l'éthique. C'est ça le fondement des principes Mendès. Cet atelier, initié par la SMPDD, s'inscrit dans le cadre de son projet Contribution à la lutte contre la torture et la corruption dans la chaîne pénale. L'association, il faut le rappeler, a fait de sa préoccupation principale la promotion et la protection des droits des personnes détenues, ainsi que l'amélioration des conditions de travail du personnel pénitentiaire. Mercier.